bonsoir à tout le monde et on accueille julien du coup qui est le concepteur de tour ctf et il va vous montrer cette plateforme qui est plutôt sympathique et qui est très très jeu vidéo très gamifié donc qui peut être vraiment sympa pour apprendre ou même avec des connaissances pour s'amuser donc je te laisse te présenter donc du coup moi c'est julien je suis dans le domaine de la cyber depuis pas mal de temps et un gros passionné de la cyber aussi également ce que fait dans la vie je donne des cours de côté en plus donc je suis intervenant dans des écoles je donne des cours aussi particuliers je sinon à côté de ça j'ai une mission donc je suis dans une boîte en tant que prestataire et donc je suis en mission en tant que développeur simplement et sinon après à côté de ça ben j'ai pas mal de projets en cyber je suis aussi également chercheur en cyber chercher des failles etc des exploits et j'ai donc bah du coup monté sur mon temps perso tour ctf une plateforme du coup d'apprentissage à la cybersécurité entre autres en partie j'ai d'autres projets aussi à côté j'en ai pas mal mais j'ai consacré pas mal de temps sur tour ctf et et voilà et je continue à consacrer encore pas mal de temps pour booster cette plateforme et et la partager avec pas mal de monde voilà voilà bah du coup on va commencer la présentation donc comme je l'ai dit tour ctf du coup c'est une plateforme d'apprentissage à la cybersécurité on va avancer donc c'est une plateforme d'apprentissage à la cybersécurité qui est à destination des débutants comme des professionnels donc si on débute dans la cybersécurité qu'on n'a pas forcément de connaissances l'idée c'est de se lancer et du coup d'être accompagné par cette plateforme là donc je vais pousser un petit peu les avantages des inconvénients après et si on est déjà dans la cybersécurité mais qu'on souhaite monter en compétence que ce soit dans des domaines spécifiques comme du reverse ou du web ou je ne sais quoi bah c'est aussi pour ça deuxième point du coup c'est le gros point fort en fait de tour ctf c'est que c'est une plateforme ludique et gamifiée donc j'en parlerai juste après sur la slide qui suit mais c'est ce qui fait que tour ctf se différencie des autres plateformes qu'on a un peu l'habitude de connaître comme route me axe box etc plein d'autres des plateformes et le troisième point du coup c'est une plateforme enrichie donc il ya pas mal de petites choses on va dire qui complètent tour ctf le fait de pouvoir demander de l'aide directement sur un challenge des fiches d'aide sur chaque challenge etc il ya pas mal de petites choses comme ça et aussi en plus c'est vrai que je le dis pas forcément souvent et je le mets pas forcément tout le temps en avant mais il ya un mode professeur donc si par exemple on on donne des cours on est intervenant que ce soit pour notre entreprise ou que ce soit pour des écoles on a un mode professeur donc voir ctf qui permet en fait tout simplement de créer des classes je t'ai perdu ah tu m'entends ok d'accord donc je disais il ya un mode professeur et ce mode professeur va permettre en fait de créer des classes donc en mettant des personnes dans ces groupes là et derrière d'avoir un suivi en fait donc voir la progression des élèves avoir du coup des statistiques sur ce groupe etc etc ce qui est pas mal donc du coup comme je le disais en fait tour ctf il ya il est gagnifié donc il ya deux modes donc le mode libre et le mode aventure le mode libre bah tout le monde le connaît c'est ce qu'on va retrouver sur du route me sur du hack the box ou d'autres plateformes encore donc on va avoir des catégories et puis dans les catégories on va retrouver un ensemble de challenge en fonction de la catégorie comme là sur ma capture on retrouve du web du réaliste du pôle du chiffrement on va retrouver aussi du réseau etc et puis là dedans on aura des challenges avec un système de points et puis après derrière avec un système de classement ça c'est un petit peu le côté classique le deuxième mode du coup c'est un peu le point fort de tour ctf c'est le mode aventure où l'idée en fait c'est d'avoir une carte en mode un peu rpg un petit peu comme dans candy crush un petit peu cet exemple ce que dans candy crush on a des points du coup on a des points avec des niveaux on va réaliser un point qui va débloquer le point suivant etc et on continue comme ça sur une carte un petit peu en 2d donc là l'idée c'est un peu pareil comme on peut le voir à droite on a donc du coup une carte avec un système de des points et donc chaque point représente un challenge et pour passer au challenge suivant ben il faut réaliser le challenge en question sur le point concerné on va commencer sur le premier point et tous les autres seront automatiquement bloqués là ils sont débloqués parce que j'étais connecté en tant qu'admin sur la carte et normalement du coup tous les autres points sont débloqués donc ça permet en fait d'avoir un fil conducteur c'est vraiment ça le principe d'avoir un fil conducteur en fait sur la carte de savoir où on va par quoi commencer et donc du coup dans la logique en fait on va commencer par un point qui va débloquer le suivant mais on a potentiellement besoin des connaissances du point précédent pour pouvoir avancer au moins comme ça on n'est pas perdu on n'est pas dispatché un peu dans tous les sens parce que c'est vrai que quand on commence la cybersécurité on sait pas forcément par quoi commencer par quelle catégorie par quel challenge on sait pas si c'est trop compliqué ou si c'est à portée de main pour les débutants alors que là en fait on prend par la main le débutant et il va dans le mode aventure du web donc là c'est une carte uniquement avec des challenges web et on le prend par la main et on le dit ben t'as pas le choix tu commences par ce challenge là qui est accessible du coup forcément pour les débutants et si par exemple je prends le dernier point ben un débutant ne pourrait pas réaliser le dernier point mais avec les connaissances qu'il aura acquéris durant son aventure il pourra réaliser du coup les derniers points c'est vraiment le point fort de ce système là et donc là du coup c'est une carte mode aventure du web donc c'est les aventuriers du web c'est un peu le petit truc le petit principe et donc sur cette carte les aventuriers du web on retrouve du coup que des challenges web et par la suite je vais sortir du coup des nouvelles cartes où ce sera par exemple les aventuriers du river sur les aventuriers du réseau etc ou les aventuriers du monde de l'industrie avec des challenges qui vont être spécifiques en fait à la catégorie en question pour monter en compétence sur le domaine en question voilà donc bah du coup comme je l'ai dit il y a un système du coup de publication de solutions donc on peut également mettre des solutions mais c'est ce qu'on retrouve un petit peu aussi ailleurs des fiches d'aide chose qu'on retrouve pas forcément tout le temps donc les fiches d'aide c'est vraiment pour bah du coup pour aider la personne donc dans la fiche d'aide on va en fait aiguiller la personne et on va lui donner les connaissances minimales pour réaliser le challenge alors là actuellement il n'y a pas encore une fiche d'aide par challenge sur le mode aventure il y en a un petit peu plus des fiches d'aide mais l'idée ce serait quand même d'avoir au moins une fiche d'aide par challenge pour l'accompagner sur le domaine en question sur la faille en question si je prends par exemple une xss un débutant ne va pas forcément savoir trop par quoi commencer et qu'est-ce que c'est donc la fiche d'aide elle va décrire en fait le principe de la xss etc pour le guider voilà c'est un exemple il y a un système du coup de machine virtuelle c'est ce qu'on retrouve aussi sur Rootme et Axebox donc on peut lancer des challenges réalistes avec une machine virtuelle qui a routé donc il va falloir trouver des failles prendre le contrôle de la machine potentiellement du coup router la machine pour récupérer un flag sur la machine et voilà donc on a une instance on va pouvoir démarrer en tant que joueur l'instance elle démarre on va pouvoir se connecter dessus on a un petit mot de passe qui nous est partagé et ce code un code d'accès plutôt et ce code d'accès va permettre en fait de donner la possibilité à un autre joueur de rejoindre la partie donc ça c'est aussi pas mal si vous faites du coup des challenges à plusieurs vous partagez ce code d'accès et le joueur pourra rejoindre la partie sur la même machine virtuelle et puis après on va retrouver des profils détaillés avec des statistiques suivi de progression les points forts les points faibles sur certains graphes etc et la progression aussi du coup sur le mode aventure et voilà au niveau des fiches d'aide je pense que j'ai à peu près détaillé le tout donc quelques chiffres actuellement Tower CTF c'est 72 challenges mode aventure compris j'ai actuellement du coup 320 utilisateurs qui sont inscrits sur Tower CTF et une carte d'aventure alors je tiens à mettre l'accent sur la carte aventure ça prend quand même pas mal de temps la conception d'une carte aventure parce qu'il y a quand même pas mal de points dessus il faut réaliser les challenges une suite logique etc c'est plutôt complexe mais très prochainement du coup il y a une deuxième carte aventure qui va sortir j'ai d'ailleurs hâte qu'elle sorte cette carte mais là du coup je commence à arriver à la fin de cette carte et elle sera dédiée en fait entièrement sur du reverse et plus précisément sur du pawn voilà pawn reverse et donc du coup sur cette carte là qui sera les aventuriers du pawn qui devraient du coup sortir normalement d'ici fin novembre voilà mi-novembre fin novembre plutôt fin novembre et donc du coup là on pourra être accompagné sur l'apprentissage du reverse et du pawn du pawn donc dans cette aventure vous serez accompagné sous la forme de de powerpoint donc de diapos en fait il y aura des sortes de diapos et ces diapos ils seront ludiques avec un système de de graphes etc de schémas surtout donc s'appuyer sur des schémas et il y aura aussi du coup un test qui sera effectué en fait sur chaque challenge pour vous accompagner donc ça c'est quand même vraiment le le point fort de cette carte et donc du coup je vais vraiment prendre par la main les personnes qui connaissent pas du tout le reverse ou le pawn c'est un domaine qui est très compliqué enfin pour moi qui est très compliqué je considère dans le monde de la cyber et si on parle un petit peu autour de nous ben en fait il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui vont vraiment maîtriser le pawn qui vont savoir de quoi ils parlent qui vont parler d'architecture les différentes architectures comment ça fonctionne l'assembleur au niveau de la gestion de la mémoire c'est des choses qui sont ben qui restent quand même complexes et donc cette carte là va pouvoir en fait vraiment accompagner ces personnes là dessus donc on va parler d'architecture on va parler d'assembleur et en fait à la fin de cette aventure derrière on aura été accompagné en fait pour l'exploitation de Bofor Overflow les différentes protections au niveau de la mémoire etc donc ça ce sera une deuxième carte qui devrait sortir très prochainement et voilà pour la présentation donc voilà pour ça je ne sais pas s'il y a eu des questions j'ai pas trop regardé en fait le chat il y en a eu pas mal je crois les challenges ont été créés par qui ? les challenges alors les challenges ils ont été créés à 99% par mois il doit y avoir un ou deux challenges sur les 72 qui ont été créés par d'autres personnes mais sinon il y a 70 challenges où en fait ils ont tous été créés par moi vous pouvez rager sur lui si vous n'y arrivez pas c'est ça s'il faut trouver un coupable c'est moi et la deuxième question c'était quoi ? il demandait si c'était tout en français ou en anglais ok alors tout est en français actuellement peut-être plus tard ce sera ouvert enfin avec un système de traduction et il y aura peut-être plusieurs langues notamment l'anglais peut-être mais là actuellement c'est tout français contenu full français c'est pas mal pour les débutants c'est sûr et ensuite comment on peut continuer le projet ok cool alors alors pour contribuer au projet quand on est connecté sur Tower CTF on a la possibilité de soumettre des challenges et puis du coup aussi des solutions tout le monde peut soumettre leurs solutions et soumettre des challenges donc du coup tout le monde peut participer quand on va je m'entourer je vais faire la démo mais du coup sur Tower CTF on aura un formulaire en fait qui va nous permettre de soumettre et proposer un challenge et donc il y a juste à remplir un formulaire voilà un petit détail pour comment soumettre son challenge on met le nom du challenge c'est la solution du challenge renseignement supplémentaire la difficulté catégorie le flag nombre de points on soumet une archive avec tout ce qu'il faut pour le challenge et après du coup c'est étudié en interne et ce sera publié voilà pour ça et après bien entendu par la suite je rechercherai des modérateurs pour pouvoir potentiellement valider les challenges ou pas pareil pour les solutions aussi les solutions elles sont validées donc du coup il faudrait potentiellement des modérateurs pour ça et aussi quand on a réalisé des challenges sur Tower CTF c'est bien aussi de pouvoir aider les autres et d'accompagner les autres qui sont en difficulté donc il y a un système de gestion d'aide où là on peut du coup aider les autres joueurs surtout Tower CTF donc ce qui est ce qui est pas mal aussi voilà est-ce qu'il y a d'autres questions qui ont été dépliées je crois pas est-ce que la plateforme est gratuite et la plateforme oui effectivement du coup elle est complètement gratuite pour le moment alors c'est pas improbable que par la suite il y aura une petite partie payante mais en tout cas tout le contenu d'aujourd'hui restera tout le temps gratuit après s'il y a du contenu en plus il y aura peut-être un système d'abonnement à l'année mais qui sera qui sera pas très cher notamment déjà pour le financement en fait des serveurs voilà 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 j'imagine que là c'est toi qui finances du coup ouais c'est ça pour le moment vu que la plateforme ne rapporte aucun revenu et que c'est complètement gratuit c'est moi qui finance les serveurs sans parler du coup le temps que j'ai passé dessus mais bon ça c'est c'est autre chose voilà du coup je vais présenter la plateforme plus en détail très cool donc quand on se connecte sur Tewer CTF on tombe sur cette page donc là on est sur le mode libre voilà par défaut et comme je l'ai dit on va retrouver les différentes catégories du mode libre donc c'est des catégories comme les autres on va prendre par exemple le web on va retrouver du coup un ensemble de challenges qui sont classés par rapport à la difficulté et donc surtout par rapport au nombre de points et donc là on a la difficulté en question le nombre de points le nombre de valions et puis le nom du challenge et là si on l'a validé ou pas là vous pouvez voir qu'il y a un challenge en jaune justement si je passe la souris dessus c'est marqué challenge academy il n'apporte aucun point de progression donc comme je l'ai dit en fait sur Tewer CTF on a un mode professionnel ouais prof voilà et professionnel aussi du coup on a un mode professeur et quand on a un compte professeur et qu'on est connecté sur Tewer CTF on a à notre disposition en fait des challenges academy qui sont tous tagués jaune et qui est marqué du coup challenge academy ces challenges donnent zéro point tout simplement parce qu'en fait les professeurs ont accès à une solution bien détaillée et bien précise sur toutes ces challenges et ils sont autorisés en fait à diffuser la solution à un ensemble d'élèves donc voilà c'est pour ça qu'ils ne donnent aucun point donc sur ces challenges là que la solution soit diffusée partagée etc il n'y a aucun souci et c'est pour ça qu'ils sont tagués en fait challenge academy si je vais dessus c'est bien marqué challenge academy et voilà et donc si je vais dans solution on va retrouver du coup une solution les solutions aussi si jamais il y a la question qui se pose les solutions ont été écrites quasiment toutes par moi après il n'y en a pas encore beaucoup des solutions je ne me suis pas encore amusé à écrire toutes les solutions pour tous les challenges mais il y en a quelques-unes et le peu de solutions qu'il y a c'est par moi il doit y avoir une solution qui a été écrite par une personne donc je reviens sur la catégorie web donc du coup voilà j'ai mes challenges et donc si je vais sur un challenge on a donc une petite description du challenge l'auteur du challenge on peut accéder au challenge on peut mettre du coup le flag et donc là on a des onglets on va retrouver l'activité des personnes qui l'ont flag sur Tour CTF dans demande d'aide on a la possibilité du coup de demander de l'aide bon là du coup comme moi j'ai réussi le challenge je ne peux pas demander de l'aide mais si vous n'avez pas réussi le challenge vous allez directement du coup sur demande d'aide vous faites une demande d'aide et ça va ouvrir du coup un ticket une demande d'aide sur le challenge en question et cette demande d'aide elle sera accessible à toutes les personnes qui ont réussi le challenge ce qui est logique donc les personnes qui ont réussi le challenge pourront aider les personnes qui demandent de l'aide et aussi par les modérateurs et les administrateurs voilà donc une demande d'aide est liée en fait directement à un challenge et après comme je l'ai dit on a des solutions je vais vous montrer pour exemple je vais reprendre le premier challenge parce qu'il y a une solution voilà donc la solution elle va se présenter comme ça c'est sous ce format là on a une petite introduction l'objectif méthode découverte des vulnérabilités on va retrouver voilà quelques détails charge utile exploitation potentiellement on aura un lien qui va pointer du coup sur un article et voilà donc toutes les demandes toutes les fiches d'aide sont comme ça et les solutions aussi d'ailleurs voilà et si je fais accéder au challenge je tombe directement sur le challenge voilà ce qu'on va faire c'est que je vais balayer un petit peu les fonctionnalités de Tour CTF et après je vais revenir sur des challenges et je montrerai en fait le principe de la réalisation d'un challenge donc j'en ferai quelques-uns qui sont en mode académie et voilà donc tout ça c'était le mode aventure enfin le mode libre pardon je me trompe le mode libre donc là c'était pour le web mais si je prends par exemple pour le Pawn donc là on va avoir des machines à disposition donc je vais montrer et du coup on va pouvoir se connecter en SSH sur une machine et cette machine là elle aura en fait à disposition les outils nécessaires pour réaliser du Pawn alors je vais prendre juste pour exemple attendez hop je vais juste faire la petite donc voilà donc là si je veux me connecter sur la machine j'ai juste à copier ça donc il y a un petit token qui permet de se connecter sur la machine donc là je vais me connecter dessus voilà le password normalement c'est le challenge donc c'est CH04 je crois que j'ai fait une petite vote voilà donc là du coup je suis connecté sur la machine et là du coup je peux commencer le défi en question donc là c'est CH04 et comme j'ai dit j'ai des outils en fait qui sont déjà mis à disposition pour pouvoir réaliser le challenge voilà je lance CH04 et là du coup je peux commencer le challenge en question donc voilà pour la partie Pawn hop je vais revenir en arrière et donc du coup pour les réalistes on va retrouver des machines virtuelles on va pouvoir lancer par exemple je vais prendre Film Library donc là du coup je vais pouvoir démarrer un environnement je vais vous montrer je vais lancer l'environnement en question ça prend quelques secondes à démarrer l'environnement peut-être 30 secondes environ et après du coup il y a une machine virtuelle qui va tourner derrière et vous aurez du coup un code d'accès à partager si vous le souhaitez sinon vous avez votre propre instance à vous pour réaliser le challenge en question tant juste que l'instance elle démarre ben voilà l'instance elle a démarré bon finalement ça n'a pas pris 30 secondes ça a pris encore un peu moins de temps donc l'instance elle est démarrée pour 4 heures et après du coup il faut relancer une instance en question donc là on a la liste des participants donc n'importe quel participant peut rejoindre la partie avec le code d'accès qui est ici et donc du coup là si j'accède à la machine je devrais tomber sur le portail du challenge voilà et je vais arrêter mon instance donc je vais quitter la partie s'il n'y a plus de joueurs du coup dans l'instance automatiquement l'instance est arrêtée mais s'il y a au minimum un joueur même si vous quittez la partie l'instance va continuer à tourner pour le joueur qui est encore présent dans l'instance voilà pour ça donc je pense que j'ai à peu près fini pour le mode libre donc du coup comme j'ai dit donc pour le web on va tomber directement sur un portail web etc. pour réaliser les challenges on va retrouver du réaliste avec des machines virtuelles du pawn avec des machines pour réaliser du coup du pawn tout simplement on va avoir donc on va avoir des machines avec la SLR ou sans la SLR en termes de protection c'est des machines différentes forcément et voilà et après potentiellement on a des pièces jointes qui sont attachées au challenge notamment par exemple si je vais dans la partie réseau qui se trouve chiffrement pawn reverse système réseau donc si je vais par exemple dans le réseau que je prends protocole HTTPS on va retrouver des pièces jointes qui sont nécessaires du coup à la réalisation du challenge et on va passer au mode aventure donc le mode aventure se présente comme ça bon alors là c'est pas trop du jeu parce que du coup comme je suis admin automatiquement tous les challenges sont débloqués mais sinon normalement vous avez un petit cadenas sur chacune des bulles et vous ne voyez pas le nom du challenge et vous n'avez pas accès en fait à la fiche du challenge et le challenge en question donc tout est bloqué quand vous commencez vous avez ce point là qui est débloqué avec une grosse flèche qui vous indique qu'il faut bien commencer par là et du coup ça se présente comme ça donc la présentation c'est la même c'est juste que c'est dans une pop-up pour le mode aventure donc vous allez réaliser en fait le challenge en question on retrouve vraiment la même chose challenge, activité donc je ne vais pas le représenter une deuxième fois mais du coup quand vous réalisez du coup le challenge une fois que vous avez réussi à récupérer le flag et que vous l'avez validé ça débloquera automatiquement le deuxième point là ici vous voyez vous avez un croisement donc quand vous allez réaliser ce challenge là ici sur ce croisement ça va automatiquement débloquer tous les challenges qui suivent le chemin donc ça va débloquer celui-là celui-là et celui-là alors j'ai fait en sorte d'éviter de mettre des challenges compliqués dans les croisements ou alors en plein milieu d'un chemin pour justement éviter de bloquer le joueur si je mets un challenge qui est très compliqué dans un croisement peu importe le croisement le problème c'est qu'en fait ça va condamner la personne et si la personne n'arrive pas ce challenge là il sera condamné il ne pourra pas partir sur d'autres chemins alors que là si je mets un challenge compliqué ici au Nibetour s'il n'arrive pas à le flag du coup à le réussir c'est pas très problématique parce qu'il peut partir sur d'autres chemins voilà donc là actuellement du coup il n'y a qu'une seule carte mais quand la mise à jour sera faite sur Tour CTF on aura sur le mode aventure en fait le choix de choisir la carte qu'on veut et on pourra partir sur les aventuriers du web ou les aventuriers du pawn etc on pourra choisir du coup la carte qu'on veut et réaliser le challenge et il y a quelques petites dans la prochaine mise à jour il y aura quelques petites améliorations au niveau de la carte là c'est pas très responsif il y a des choses qui vont pas trop mais du coup tout ça sera corrigé en fait dans la prochaine mise à jour au niveau du classement alors du coup on va retrouver un classement un peu classique qu'on retrouve sur d'autres plateformes donc on a un classement par rapport au score de la personne on a un système de titre alors je vais en parler du système de titre donc là on a notre classement avec le système de page etc on peut mettre notre avatar la place je vais prendre par exemple Emeric voilà c'est tout hasard donc là on va retrouver du coup la progression de la personne et on va retrouver un petit peu des informations générales donc on va retrouver sa position son score le nombre de challenges total qu'il a réussi son niveau d'aventurier donc le niveau d'aventurier ça correspond en fait au nombre de challenges qu'il a réussi dans le mode aventure ça permet de situer la personne où elle se trouve dans le mode aventure et savoir si elle a bien poncé le mode aventure un titre un titre donc là je vais en parler en fait du coup c'est un titre c'est un classement en fait une catégorie plutôt qui est par rapport en fait au monde des chevaliers donc on va retrouver en fait le paysan qui est en bas de l'échelle après on va retrouver un système de catégorie chevalier, baron, roi, empereur etc et donc ça en fait c'est tout simplement par rapport au nombre de points qu'on a ça permet voilà d'avoir une petite représentation en fait du niveau de la personne par rapport à cette catégorie et après le grade ici en fait c'est tout simplement pour indiquer si c'est un membre si c'est un modérateur si c'est un administrateur et peut-être plus tard un contributeur ou je ne sais quoi mais bon voilà c'est le grade de la personne on va retrouver les derniers challenges que la personne a réalisé si c'est un challenge aventure ou pas alors si c'est un challenge aventure et que vous si vous êtes sur le profil d'une personne mais que vous n'avez pas réussi vous n'avez pas accès au challenge en question du mode aventure là ce sera tout simplement grisé donc vous n'aurez pas en fait le nom du challenge vous verrez juste que c'est un challenge aventure la date le nombre de points et vous n'aurez pas le challenge en question le nom répartition par catégorie donc c'est quelques graphes que j'ai placés qui permet de représenter un petit peu l'évolution de la personne après plus tard rien ne m'empêche de rajouter d'autres graphes sur la progression donc là j'ai répartition par difficulté donc on voit un petit peu le nombre de tchals qui a été réussi par rapport à la difficulté un petit graph en toile d'araignée ça permet un petit peu du coup de voir où elle se situe la personne par rapport aux catégories qu'il y a de disponibles sur la plateforme la progression donc voilà on voit tous les challenges qui ont été réalisés le nombre de points qu'il a gagné sa progression dans le score on a la possibilité de zoomer sur une période voilà et des emblèmes les emblèmes c'est tout simplement un badge un petit peu qu'on va gagner en fait qu'on va gagner durant l'aventure sur Tower CTF par exemple le tout premier c'est premier 100 donc ça c'est dès que vous réalisez le tout premier challenge sur Tower CTF vous aurez ce badge là jeune aventurier c'est quand vous aurez réussi au moins un seul challenge du mode aventure exterminateur c'est si vous avez réussi du coup toutes les catégories enfin tous les challenges d'une catégorie alors là c'est pas trop compliqué parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup de challenges dans certaines catégories des fois il n'y en a que deux du coup c'est assez facile à avoir ce badge mais si par la suite il y a plus de challenges dans les catégories du coup ce sera quand même plus compliqué et voilà l'ensemble des badges pour le moment en tout cas on a légende du combat créateur de challenge grand aventurier du web créateur de solutions voilà et plus tard il y aura plein d'autres badges qui viendront se rajouter euh bon système de notification un truc un peu classique si vous vous faites une demande d'aide et que vous vous expliquez votre problématique et que derrière il y a une personne qui va répondre à votre fil de discussion vous allez recevoir une notification pour le moment on ne reçoit pas de mail c'est un peu problématique je trouve en tout cas quand j'aide par exemple une personne je ne sais pas forcément du coup si la personne elle m'a répondu derrière je suis obligé du coup de me connecter sur Twitter voir les notifications ce serait pas mal de recevoir un mail quand on s'abonne en fait à une discussion mais là du coup on a un ensemble de notifications qui va concerner si votre challenge a été validé du coup vous serez notifié si vous avez un message concernant votre demande d'aide vous serez notifié etc et là vous allez retrouver votre profil personnel vous pouvez du coup changer votre avatar des trucs un peu classiques vous pouvez donc proposer un challenge ça je l'ai déjà expliqué là c'est la liste des demandes d'aide donc en tant qu'admin je vois toutes les demandes d'aide mais si vous n'êtes pas admin vous voyez uniquement les demandes d'aide des challenges que vous avez réussi qui paraît logique si vous n'avez pas réussi un challenge et que vous consultez les demandes d'aide de challenges que non réussies ça risque de vous spoil donc là on voit uniquement les demandes d'aide des challenges que vous avez réussi comme ça vous pouvez accompagner les personnes en question gestion de mes invitations c'est réservé pour le mode professeur comme j'ai dit un professeur peut inviter des élèves à rejoindre sa classe et donc du coup l'élève va recevoir une notification qui va lui dire qu'un professeur l'a invité et derrière l'élève ici dans la liste des invitations il aura comme action la possibilité d'accepter l'invitation de son professeur et de rejoindre du coup la classe du professeur en question et voilà je pense que j'ai fait le tour sur tour CTF je ne sais pas du coup s'il y a des questions qui sont tombées entre temps il y a une question sous quelle infra ça tourne ok alors actuellement c'est chez OVH au niveau de l'infra et donc du coup là actuellement c'est sur un serveur dédié avec pas mal de ressources les ressources nécessaires on va dire pour faire tourner tout ça et par la suite il va falloir que j'évolue l'infra donc potentiellement avoir d'autres serveurs augmenter les ressources etc utiliser certains services qui sont dans le cloud potentiellement mais du coup tout ça ça va demander du financement et donc c'est pour ça que comme tour CTF c'est encore dans ses débuts l'objectif c'est quand même de faire évoluer tour CTF avoir une participation des personnes des joueurs et derrière d'avoir du coup un abonnement qui va permettre d'autofinancer en tout cas les serveurs et l'évolution en fait de tour CTF mais pour le moment du coup c'est un serveur dédié que je paye de ma poche voilà au niveau de l'infra donc ça c'est au niveau des serveurs donc voilà sinon après au niveau de l'infra et de l'architecture si ça intéresse certaines personnes je peux également en parler mais toute la plateforme de tour CTF elle est sous Django avec du Python du coup et derrière j'ai un système de asynchrone avec un RabbitMQ en termes de voilà de techno que j'utilise pour par exemple le démarrage des VM la gestion des VM etc tout est géré par KVM au niveau des VM et voilà 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 mais pas mal de choses et avec du Docker bien entendu de la containerisation et c'est toi qui as tout développé du coup oui c'est ça c'est moi qui ai tout développé oui je vois une petite remarque aussi l'inspiration par rapport à Rootmi alors oui c'est sûr que par rapport au mode aventure etc on retrouve beaucoup des choses qui sont vraiment par rapport à Rootmi notamment les solutions etc après c'est des choses quand même pour moi qui restent un peu génériques et indispensables qu'on retrouve quand même aussi sur d'autres sur d'autres plateformes que ce soit pour les solutions ou les fiches d'aide aussi qu'on va retrouver sur Rootmi mais bon après j'essaye de me différencier enfin Tower CTF essaye en tout cas de se différencier surtout par rapport au mode aventure et par rapport à l'accessibilité aux débutants et de l'accompagner en fait dans une aventure c'est vraiment le principe voilà je vois aussi la répartition la répartition des points qui est un peu déséquilibré alors là c'est des points que j'ai mis du coup en fonction de la difficulté alors je vous avoue que c'était pas forcément évident sur tous les challenges de pouvoir doser en fait le nombre de points la difficulté du challenge c'est pas toujours évident mais par la suite en fait j'essaierai de restabiliser la difficulté et le nombre de points des challenges d'essayer de restabiliser tout ça et peut-être aussi par rapport au nombre de réussites d'un challenge etc c'est sûr que s'il y a un challenge qui est facile alors qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont réussi suite à sa complexité bah du coup les points et la difficulté sera redosé par rapport à ça je verrai en fait par la suite il y aura pas mal d'évolutions mais bon comme tout projet bah du coup il y a toujours des évolutions et un projet n'est jamais fini et il vit tout au long des années voilà voilà je sais pas s'il y a d'autres choses à voir bon bah du coup forcément je vous invite à vous inscrire sur Tour CTF à partager si vous avez des idées à participer aussi au projet c'est toujours cool ça fait vachement plaisir quand il y a des personnes qui participent au projet que ce soit en soumettant des solutions ou alors en proposant des challenges ou même de vous inscrire et de progresser sur Tour CTF bah du coup c'est toujours plaisant est-ce que t'as un tchal facile que tu peux faire là au pire ouais ouais carrément j'en ai pas fait oui c'est vrai que j'avais dit que j'allais en faire mais si je prends bah allez on va en prendre deux si je prends par exemple le mode aventure donc là le tout premier un pas dehors obfuscation donc bah du coup l'idée en fait c'est de découvrir qu'est-ce que l'obfuscation donc on va retrouver une petite fiche d'aide c'est ce que je disais donc dans la fiche d'aide on va expliquer un petit peu ce qu'est l'obfuscation donc là on va dire voilà qu'on va essayer en fait de masquer le code source en tout cas l'objectif de l'obfuscation ça va être vraiment de freiner potentiellement un attaquant sur la compréhension de la logique du code source c'est ça le principe de l'obfuscation et pour ça on a différentes techniques on a des algorithmes qui vont pouvoir obfusquer le code etc et là par exemple pour exemple dans mon exemple ici on fait un simple console.log et là on voit des caractères potentiellement on ne comprend pas trop ce que c'est bon tout simplement l'idée ça va être en fait de complexifier la compréhension du code source et donc tout ça c'est tout simplement de l'hexadécimal et donc des octets convertis en hexadécimal et ça va correspondre en fait tout simplement à chaque caractère puisque chaque caractère derrière a un code ASCII donc qui est codé sur un octet par exemple le A majuscule c'est 65 son code ASCII et 65 on peut le convertir du coup en hexadécimal qui est 41 en hexadécimal et là on pourrait le coder en anti-slash x 41 l'anti-slash x c'est pour dire que c'est de l'hexadécimal voilà un simple exemple donc le fait de mettre anti-slash x et le code hexadécimal du coup de la lettre correspondante l'anti-slash x en javascript en tout cas donc là on est dans une partie web en javascript l'anti-slash x 41 sera converti en A majuscule donc mon console log va m'afficher dans ma console A majuscule mais au niveau de la complexité du code le fait déjà de convertir toutes les chaînes de caractère comme ceci ça va alourdir la complexité du code et sur beaucoup de codes c'est plus compliqué là c'est un simple exemple après derrière pour alourdir la complexité du code les algorithmes d'obfuscation vont créer en fait des fonctions où par exemple la fonction A va appeler la fonction B qui va appeler la fonction C qui va appeler après un bout de code etc et en fait derrière quand on s'attaque à du code obfusqué comme ça du coup ça fait ralentir l'attaquant à l'inverse si on a un code qui est bien soigné avec des noms de fonctions qui sont clairs parce que les noms de fonctions sont aussi renommés dans l'obfuscation avec des noms de fonctions qui sont clairs et en exagérant je mets des commentaires forcément ça va être beaucoup plus facile à l'attaquant de comprendre le code si on veut lui faire plaisir on peut aussi lui mettre la documentation mais bon donc ça c'est le principe de l'obfuscation donc l'idée en fait ça va être de désobfusquer le code pour essayer de le comprendre dans sa logique et réussir à trouver le flag voilà pour la fiche d'aide une fois qu'on a compris ça normalement on est apte en tout cas à essayer de réussir le challenge après ça ne nous empêche pas d'aller se renseigner sur internet de faire des recherches sur l'obfuscation etc il y a des outils qui permettent de rendre le code un peu plus clair etc donc ça c'est un domaine dans la cyber qu'on retrouve l'obfuscation on va le retrouver dans des logiciels même compilés des logiciels compilés on va le retrouver dans des applications mobiles si vous prenez une application mobile que ce soit sur Android ou iOS et que vous essayez de le reverse le code potentiellement le code pourrait être obfusqué vous verrez en fait des noms de fonction qui vont s'appeler A45 etc les développeurs on s'imagine bien qu'ils n'ont pas appelé leur fonction A45 ça devait être peut-être par exemple check login ou check user etc des noms un peu plus logiques donc là si j'accède au challenge on tombe là-dessus donc on va le faire ensemble donc du coup là sur ce challenge web on va essayer de comprendre on regarde un petit peu déjà le principe bon là il y a un petit texte un peu bidon pour le contexte du challenge ici on me dit entrer un flag et si j'écris n'importe quoi que je valide on me dit flag invalide directement bon ok là la logique on va se dire comment le code qui est derrière au niveau de l'application comment il fait pour checker notre flag s'il est valide ou pas il y a bien un petit quelque chose une petite condition qui va dire si mon flag si la valeur est égale au bon flag du coup je vais afficher super tu as réussi à trouver le flag mais du coup c'est ça c'est cette logique là qu'on va essayer de comprendre donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer un petit peu à regarder le code source de la page un petit peu on va essayer de regarder aussi potentiellement du coup s'il y a du code javascript etc bon là on va retrouver le code html là effectivement on va retrouver un petit code javascript qui est ici qui s'appelle magic.js où potentiellement du coup ce code on pourrait aller le consulter et donc du coup si je vais dessus hop là on retrouve effectivement des choses qu'on a retrouvées dans la fiche d'aide c'est pour ça que les fiches d'aide elles sont vraiment là pour un petit peu aiguiller la personne et essayer de comprendre un petit peu tout ça donc là on va retrouver du coup du coup du code qui a été obfusqué ce code là potentiellement du coup comme je l'ai dit il y a des outils qui permettent de faciliter en fait la compréhension du code ces outils là en fait elles vont déjà gérer l'indentation donc elles vont ré-indenter le code correctement là c'est tout sur une seule ligne c'est un peu imbuvable c'est un peu compliqué mais du coup ces outils là vont ré-indenter le code ils vont potentiellement renommer ce qui est renommable etc reconvertir certaines chaînes en chaînes lisibles etc donc on va retrouver différents outils donc là sur ce challenge débutant on peut du coup essayer d'aller chercher quelques outils si par exemple je passe je tape JS voilà par exemple je cherche un désobfuscateur en ligne pour du JS hop et que je prends par exemple celui-là alors non hop voilà par exemple je prends celui-là en exemple donc là on a un exemple qui va désobfusquer du code JavaScript pour exemple il en existe d'autres après on peut le faire à la main ça reste super long à la main mais bon moi ce que je fais plutôt c'est d'utiliser ces outils-là qui vont mâcher un petit peu le travail qui vont un peu désobfusquer le code maintenant aussi avec l'IA qui est en pleine progression en ce moment etc avec l'IA l'IA peut grandement aussi vous faciliter la vie sur la compréhension du code au niveau de la désobfuscation l'IA va pouvoir analyser en fait le code qui a été obfusqué retrouver potentiellement des algorithmes qui sont un peu classiques dans ce code-là par exemple des algorithmes de chiffrement que ce soit pour de l'AES ou alors de l'encodage en basse 64 et du coup l'IA va pouvoir vous renommer certaines fonctions en question là je vais coller mon voilà mon JS qui est ici je vais le désobfusquer bon déjà on a une compréhension qui est quand même vachement mieux c'est un exemple mais là du coup on voit un petit peu mieux la logique du programme on voit un petit peu ce qu'il fait on va retrouver effectivement un petit check ici avec une petite condition qui dit ah super bien joué tu peux valider le challenge avec ce flag ou sinon on va te dire flag invalide donc on retrouve bien que du coup en fait la logique elle est faite dans check et là si on regarde dans check et bien on va retrouver en fait du coup un petit peu la logique et on voit bien qu'il y a un Xer qui est effectué du coup entre différents caractères donc c'est là où rapidement en fait on va comprendre donc là on va comprendre effectivement du coup qu'il y a un check qui est fait entre une valeur d'entrée et du coup une autre valeur donc la valeur d'entrée on imagine du coup qu'en fait c'est potentiellement du coup la valeur qui a été saisie par l'utilisateur donc si on le réalise ensemble ce qu'on va pouvoir faire en fait là de façon très simple c'est soit on comprend le code directement du coup on peut le prendre et puis du coup on prend le code tel quel et derrière on va pouvoir du coup obtenir directement le flag ou alors après donc pour des challenges un peu plus avancés ou même quand on est débutant ce qui est bien de faire c'est d'utiliser les outils de débogage et de développement du navigateur pour pouvoir avancer pas à l'exécution du code et essayer un petit peu de comprendre la logique cette fonction là elle ne fait pas grand chose elle n'est pas très compliquée à comprendre après j'ai dit c'est un challenge qui est pour les débutants cette fonction elle va permettre de checker quelque chose bon jusque là je ne vous apprends pas grand chose on a une valeur d'entrée qui laisse à supposer que c'est du coup peut-être la valeur que l'utilisateur a saisie là on a une boucle qui vient boucler sur quoi qui vient boucler sur A54 donc A54 elle est ici voilà la valeur ici on boucle dessus voilà et on derrière donc boucler sur A54 ça ça laisse à supposer que c'est un un itérateur donc ça doit être voilà on pourrait la renommer par i qu'on peut faire à la limite hop on va le faire ensemble tac je vais juste prendre je vais juste prendre du coup une nouvelle fenêtre d'un sublime texte voilà hop je vais passer du coup en JS je vais le trouver mon JS voilà hop je zoom un petit peu et donc du coup voilà donc là on retrouve vraiment la logique du check donc si on comprend cette logique finalement vous avez le flag donc comme je disais ça on pourrait imaginer potentiellement que c'est la valeur de trait ça ça peut être un itérateur donc c'est vraiment le cas donc déjà moi ce que je ferais c'est que je renommerais tout ça par i comme itérateur ce qu'on retrouve en programmation voilà ça ici ça doit être une valeur du coup une clé voilà en fait c'est ça du coup le principe donc ici ce qu'on remarque c'est que du coup on va xorer la valeur ASCII de la valeur que l'utilisateur a saisie et on va faire un xer donc un ou exclusive avec la valeur de la clé simplement là c'est ce qui est réalisé donc là on va imaginer du coup que c'est la valeur en question hop on va mettre par exemple input ou user input voilà tout simplement tac et donc tout ça je vais le renommer par user input voilà et voilà donc là du coup ce qu'on fait c'est que si le premier caractère de la valeur qui a été saisie par l'utilisateur elle est différente de cette valeur là et bien on dit que c'est pas on va return false donc du coup le check est pas bon et c'est pas bon finalement en résumé là ce qu'on peut voir et ce qu'on peut comprendre c'est qu'on vient xorer chaque caractère entre lui entre A54 et ER6 E3 on vient xorer chaque caractère ensemble vraiment un à un et ceci correspondrait au bon caractère qu'il faudrait saisir par l'utilisateur voilà voilà donc là il y a deux façons c'est soit je prends ça finalement je peux tout simplement m'amuser en fait à rescripter le truc et xorer les deux tout simplement et xorer les deux pour avoir directement le flag ou alors avec mon debugger je pourrais mettre un point d'arrêt dessus et checker en fait la valeur avec quoi c'est fait on va le faire très simplement pour réaliser ce petit challenge bon là je l'ai vraiment détaillé pour accessible aux débutants donc là je vais reprendre mes deux variables en question alors par contre là vu que j'ai des caractères non imprimables ça risque un peu de foirer donc ce que je vais faire pour que ce soit plus simple pour éviter d'avoir une petite perte c'est que je vais reprendre le ER63 qui se trouve ici donc je vais reprendre vraiment ça parce que j'ai des caractères non imprimables donc c'est plus simple de le faire comme ça on va la jouer comme ça voilà et donc là j'ai plus qu'à xorer les deux voilà là j'ai pris mes deux caractères oui parce que je l'ai déjà déclaré il me semble oui c'est ça il est déjà déclaré entre A et B voilà et donc là du coup si je m'amuse à faire ma petite boucle entre hop que je boucle sur A je vais xorer A voilà pour l'exemple ici je xore avec B voilà tac tac et là on va faire ça on va faire flag égale donc voilà et là on aura le flag directement là on l'aura réalisé ensemble je le fais vraiment de façon très simple voilà normalement là j'aurai mon flag et voilà donc là j'ai repris mes deux chaînes j'ai xoré comme je vous l'ai dit et donc là j'obtiens vraiment mon flag donc c'est avec ça que la comparaison et le check est fait et donc si je récupère mon flag et que je le teste j'ai bien le bon donc voilà pour le tout premier challenge qui reste relativement simple c'est vraiment de la compréhension et de comprendre vraiment ce que c'est l'obfuscation et du coup si on a compris normalement du coup on est capable de réaliser ça après il faut quand même se dépatouiller avec les outils de débogage de développement du navigateur se dépatouiller un petit peu en scripting mais voilà voilà pour le tout premier bon après si je reprends par exemple le premier du web qui est vraiment très très simple le welcome par exemple bon tout le monde l'a réalisé le welcome c'est vraiment de se familiariser vraiment avec le code HTML et de savoir qu'on peut faire un clic droit code source de la page le truc vraiment le plus basique au monde donc là si je fais afficher mon secret on me dit voilà un petit message on se fout un peu de nous et donc si je fais clic droit afficher le code source de la page on retrouve vraiment le flag directement dans la page c'est le truc vraiment très très basique mais bon il faut déjà en tant que débutant faire le petit réflexe clic droit afficher le code source de la page et avoir le réflexe de regarder un peu le code source voilà et oui effectivement tu fais contrôle U pour afficher le code source de la page ça marche aussi très bien enfin bon voilà je suis resté quand même très très basique pour les débutants donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions flag pour les challenges c'est le même pour tous les utilisateurs en fait ça rend les choses compliquées d'avoir un flag différent par utilisateur suivant le challenge honnêtement ça rend les choses vraiment compliquées pour des challenges basiques où on a le flag on va dire en un seul morceau dans des tchals là ce serait jouable donc du coup de pouvoir régénérer un flag par utilisateur mais dans des tchals où le flag est dispatché à droite à gauche on a de la crypto ou autre ou même avec du poignet on pourrait effectivement puisqu'on va lire un fichier flag.txt on récupère le flag mais bon dans certains challenges honnêtement ça rend les choses plus compliquées mais c'est vrai que ce serait quand même une bonne chose d'avoir un flag différent ça éviterait en fait le partage de flag d'accord après pour la vérification du flag alors en principe on va demander la démarche de l'utilisateur etc savoir comment il a fait etc mais oui après pour vérifier le flag du coup vu que c'est du random en soi le modo n'est pas capable de te dire si c'est bon flag ou pas mais bon pour moi c'est pas forcément une problématique voilà voilà bon je pense que il y avait une question tout à l'heure qu'on a passé j'essaie de la retrouver c'était en gros quelle était tes motivations pour construire Tower CTF je retrouve pas la question mais de mémoire c'était ça ok ouais ben après Tower CTF tout a débuté en fait dans l'optique de pouvoir en fait accompagner les débutants et de rendre accessible la plateforme pour les débutants qui veulent se lancer en fait dans le monde de la cyber leur donner envie en fait de continuer dans la cyber et de pouvoir progresser ça c'était vraiment mon début de motivation parce que bon il y a beaucoup de plateformes qui existent des plateformes très bien avec des catégories etc ou même d'autres plateformes avec vraiment du contenu pédagogique mais j'avais quand même lancé mon petit mode aventure et je me disais pourquoi pas en fait mêler la partie gamification la partie jeu avec la partie apprentissage et du coup le monde de la cyber sous la forme d'une plateforme et c'est là où du coup je me suis dit allez c'est parti je me lance je vais du coup monter Tower CTF sous cette forme là et puis on verra bien si ça fonctionne donc après j'ai mis toute mon énergie du coup dans la conception de Tower CTF avec vraiment mon système de cartes et j'ai pas mal encore d'idées par la suite déjà j'ai une carte qui arrive à sa fin et qui va arriver très prochainement mais du coup j'ai aussi pas mal d'idées pour faire évoluer Tower CTF et pouvoir différencier en fait des autres plateformes et voilà donc c'est vraiment né d'ici et du jour au lendemain je me suis dit que j'allais me lancer un sacré boulot et donc oui je fais ça du coup en parallèle de mon travail donc c'est pas mal de soirées pas mal de week-ends aussi c'est quand même un boulot assez conséquent déjà pour l'infra on touche à tout après en termes d'apprentissage moi personnellement j'ai appris énormément par la conception de Tower CTF j'ai appris sur pas mal de choses sur des technos que j'ai utilisés que je n'utilisais pas forcément avant sur l'infra sur des problématiques que j'ai pu avoir sur la gestion des VM etc parce que derrière je n'utilise pas forcément des services clés en main dans le cloud ou du AWS ou autre parce que financièrement j'étais limité donc du coup j'ai dû recoder des choses un petit peu à ma façon pour pouvoir gérer les VM etc mais du coup c'était juste un boulot en fait monstre sur toute cette gestion de là et en plus de ça sans parler des challenges que j'ai réalisés parce que ça prend quand même pas mal de temps alors pour les challenges basiques comme la démo que j'ai fait ok c'est 5 minutes mais pour les challenges un peu plus compliqués c'est pas 5 minutes des fois c'était une semaine pour certains challenges c'est beaucoup plus notamment les réalistes si on prend les derniers de réalistes d'ailleurs j'encourage les gens à les faire pour le moment il n'y a personne qui les ont réussis et ce serait vachement bien que des personnes du coup se lancent sur les derniers réalistes un défi ou même donc voilà ce serait vraiment vraiment cool le défi est lancé mais du coup ce serait vraiment cool moi ça serait satisfaisant en tout cas que des personnes se lancent sur les réalistes compliqués mais du coup ces challenges là ça m'a pris un temps beaucoup de temps voilà voilà t'as des questions qui arrivent euh oui euh j'ai pas trop compris en fait la question l'avant-dernière question de Slime Master ouais mais en fait je sais pas si tu connais Vulnab c'est ce qu'il fait en fait il a un système de Patreon oui oui je connais je connais mais honnêtement je le connais mais honnêtement j'en ai quasiment pas fait du coup je connais pas trop le principe en fait pour le paiement c'est ça il passe par Patreon et il fait des abonnements soit mensuels trimestriels je crois et etc et ça lui permet de ah ok top alors bah du coup non je pouvais pas forcément y penser puisque je connaissais pas le principe mais non du coup et donc oui ce serait quand même pas mal de faire vivre les serveurs et donc j'ai vu dans quoi je travaille alors je suis bah comme je l'ai dit tout au début mais je suis consultant en tant que développeur chez un client donc bah je suis développeur je touche à tout voilà ce que je voulais dire d'autre et sinon bah en plus comme j'ai dit je donne des cours de cyber soit des particuliers ou alors potentiellement du coup à des écoles aussi et et voilà dans quoi je travaille et donc oui la plateforme est complètement gratuite pour le moment ce que j'avais dit du coup au début elle est complètement gratuite mais par la suite j'aimerais donc rajouter d'autres choses en plus sur Tower CTF qui seraient du coup inclus dans un abonnement annuel pour bah comme je disais déjà auto-financer en fait les serveurs de Tower CTF et surtout pouvoir faire en fait évoluer l'architecture l'infra pour pouvoir faire évoluer l'infra bah déjà l'auto-financer celle actuellement parce que ça fait un petit budget à l'année mais si je veux du coup la faire évoluer parce que j'ai plus de monde etc et ben du coup il faudrait du coup mettre encore une somme un peu plus conséquente dans l'infra donc il y aurait des offres en fait d'abonnement à l'année après j'ai pas encore vraiment réfléchi précisément s'il y aura différentes offres etc mais bon déjà avoir un abonnement en fait annuel qui serait pas très cher qui serait pas très très cher à l'année mais du coup si j'ai suffisamment de personnes en fait qui prennent l'abonnement ça permettrait d'auto-financer les serveurs etc et puis ben après tout roule quoi et ça me permettrait de moi de faire évoluer tout ça voilà un pony qui arrive avec son bug bounty c'est quoi les autres questions quelle école par exemple la question c'était quelle école ah quelle école je sais pas si je peux me permettre de citer certaines écoles alors là j'ai donné donc des cours dans une école une école de 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 bachelors et je donnerai certainement du coup d'autres d'autres cours dans d'autres écoles et potentiellement dans d'autres écoles du coup sur Lyon et ce serait pour des masters mais bon voilà en tout cas je je réponds à ce genre d'oeuvre parce que j'aime beaucoup en fait partager toute la partie connaissance quelque chose que j'aime beaucoup c'est pour ça que je donne du coup pas des cours particuliers ça fait pas mal d'années que j'ai quelques élèves en particulier où je donne des cours de cyber de développement de devops et voilà j'ai pu donner du coup des cours à des à des ingés cyber enfin en tout cas en privé à un ingé cyber pour en tant qu'aide en fait en tant que soutien scolaire sur l'assembleur des choses comme ça après autre question partenariat c'est des choses que j'ai pensé par la suite mais bon avant de penser à ça l'idée c'était de me faire connaître d'avoir quelques personnes sur tour CTF que de faire un peu de pub autour de tour CTF avant de penser du coup le côté partenariat mais c'est quelque chose qui pourrait potentiellement être envisageable et je trouve le principe très bien que des écoles pourraient s'appuyer du coup sur tour CTF j'ai pas actuellement de campagne de bug bounty mais en tout cas je serai complètement ouvert à l'idée parce que je trouve le principe très très bien et moi même sur mon temps perso je fais du bug bounty donc pourquoi pas mettre tour CTF du coup sur un programme de bug bounty ce serait vraiment trop cool et donc comment j'ai fait pour la sécuriser alors du coup c'est moi même c'est moi même je l'ai sécurisé et j'ai pu entre guillemets un petit peu la peine testée sur certaines parties pour voir s'il y avait des failles ou autre j'ai pu en corriger quelques-unes voilà donc déjà avant de lancer tour CTF j'ai fait cette partie-là et puis après potentiellement si on me remonte des failles je vais les corriger mais bon une partie bug bounty ce serait quand même vachement top alors d'autres modes oui donc bon là je l'ai dit oui en public je vais pas forcément encore dévoiler toutes mes cartes mais oui j'ai en tête en tout cas de sortir un autre mode donc là on a le mode libre le mode aventure donc vraiment le principe d'aventure avec les cartes d'aventure mais j'ai en tête un autre mode qui pourrait être vraiment pas mal où ça fait longtemps que j'y pense mais déjà je vais faire évoluer le mode aventure suffisamment pour pouvoir lancer en fait un autre mode mais ça on verra plus tard bon voilà je sais pas si du coup est-ce qu'il y a d'autre est-ce qu'il y a d'autres questions après voilà je suis complètement ouvert aux idées j'ai déjà eu des petites idées que certains potes m'ont soumis qui sont pas mal après bon c'est juste le temps de pouvoir mettre en place les idées mais il y a pas mal de choses que je note pour les prochaines versions tiens oui la question là qui est intéressante est-ce que pour les épreuves je m'inspire de choses que j'ai vu dans la vie pro alors pour certains challenges oui notamment soit en réaliste il y en a un après il y en a d'autres aussi sur la plateforme il y a des cas où en fait je me suis inspiré de choses réelles que j'ai pu croiser soit en Bokbunti ou du coup oui en Bokbunti ou en Pentest parce que j'ai pu aussi avoir eu l'occasion d'en faire et du coup j'ai pu m'inspirer de ça donc sur des scénarios qui étaient vraiment vraiment pas mal et vraiment stylés sur des cas de la vie pro je me suis dit pourquoi pas faire un challenge autour donc forcément je me suis inspiré mais j'ai pas repris le cas réel et je me suis inspiré avec le scénario en question et surtout avec les failles que j'ai trouvées qui étaient vraiment stylées j'ai pu les intégrer dans un scénario d'un réaliste surtout RCTF j'espère qu'au moins ça t'aura apporté du monde sur la plateforme ouais ça serait cool oui c'est vrai ça se tape un Discord ouais actuellement non en fait alors là j'ai quand même pris pas mal d'inscrits sur RCTF parce que j'ai fait de la pub j'ai pu faire aussi une romp pour les personnes qui étaient à la barbaque du coup vous m'aurez vu en romp pour présenter c'est RCTF et du coup j'ai pris pas mal d'inscrits voilà donc là comme je l'ai dit je suis à 320 inscrits ce qui est pas mal je trouve et donc en fait j'ai pensé au Discord mais en fait depuis le début quand j'ai créé RCTF je me suis dit ce serait bien plus tard d'avoir un Discord sur RCTF pour pouvoir échanger partager aider les personnes mais je me suis dit on verra plus tard quand il y aura suffisamment de personnes donc est-ce que ce moment est arrivé pour pouvoir créer un Discord et qu'il y a suffisamment de personnes peut-être donc oui ce serait pas mal qu'un Discord voit le jour sur TOWAR TOWAR Discord c'est pas mal tu comptes rajouter des challenges plus débutant friendly vraiment au sens ouais alors en fait si vous voulez la carte sur le pawn elle va être un peu spéciale et différente du mode aventure là le mode aventure comme vous l'avez vu enfin le mode aventure du web je parle comme vous l'avez vu on avait des filles d'aide qui permettaient d'aider entre guillemets la personne mais si vraiment la personne est complètement débutante et qu'elle ne comprend pas grand chose ça reste quand même un petit peu compliqué on va dire la carte du pawn qui est un domaine très compliqué comme je l'ai dit parce que ça fait appel à pas mal de connaissances sur de l'architecture donc sur du hardware sur de l'architecture les différentes architectures processeurs sur le fonctionnement de l'OS que ce soit sur Linux ou Windows etc et donc toute cette notion là ça reste très compliqué pour un débutant un débutant qui se lance dans du river sur du pawn en principe elle est complètement noyée cette personne et donc c'est pour ça où le format de la nouvelle carte qui sortira c'est un format très spécial qui va permettre en fait d'accompagner un joueur qui est complètement débutant qui comprend vraiment rien de cette partie là c'est pas un peu sous la forme de cours mais pas chiant dans le sens où on va pas juste se taper des diapos à la con tout du long avec que de la théorie en fait ça va être des présentations mais en fait dans mes présentations j'ai mis énormément de schémas parce que je considère qu'en fait c'est beaucoup plus parlant de faire un beau schéma avec des dessins plutôt que d'écrire un long texte et on aura la flemme de lire le texte donc du coup en fait sur cette carte on aura plein de schémas qui va bien expliquer en prenant totalement une personne qui est complètement débutante donc j'explique vraiment de A à Z qu'est-ce qu'un processeur un micro-processeur qu'est-ce qu'une architecture un petit peu d'histoire aussi donc voilà je vais parler du début de l'architecture x86 x86 j'ai expliqué ce que c'est une architecture etc je vais faire plein de schémas et tout ça donc c'était très long je vous l'avoue mais du coup tout ça je vais accompagner la personne petit à petit pour qu'elle ait le minimum requis pour pouvoir commencer à faire du pôle et derrière j'aurai donc sur cette carte-là il y aura en fait une simulation d'un GDB ou d'outils de reverse qui sera directement intégré dans la page web et derrière la personne sera accompagnée en lui disant saisir telle commande pour lancer l'outil de reverse et derrière ça va expliquer directement dans la page web que telle partie ça correspond à ça etc et donc en accompagnant la personne en tapant les commandes etc donc en gros elle sera guidée sur de la pratique pour pas lui dire bon ben débrouille-toi tu lances ton terminal et puis tu te débrouilles à faire le challenge c'est pas le principe et donc je vais la guider comme ça tout du long donc là ben du coup oui ça c'est complètement accessible en tout cas moi je trouve pour les débutants qui ont envie d'apprendre qui ont envie de se dire ben comment fonctionne mon hardware qui est derrière etc donc voilà donc ça c'est le principe vraiment pour la partie pawn la carte mais j'aimerais du coup avoir le même contenu pour les prochaines cartes j'envisage potentiellement de faire d'autres cartes sur d'autres catégories et y compris du coup ben de l'intrusion physique ou des choses comme ça par exemple de la radiofréquence ou de l'infrarouge comment ça fonctionne etc et du coup ben d'avoir en fait le même le même support de présentation voilà là c'est pas forcément un support qu'on retrouve sur la carte des aventuriers du web parce que c'est la première carte que j'ai faite dans Tower CTF et on va dire ben du coup je savais pas trop comment modéliser en fait mon support des aventuriers du mode aventure et maintenant c'est beaucoup plus clair en termes d'apprentissage j'ai du coup j'ai du coup je suis du coup parti là dessus voilà donc t'es amené peut-être à modifier la carte du web ou tu la laisseras comme ça et tu continueras plutôt d'évoluer le reste alors ouais en vrai c'est une réflexion que je me suis faite mais en fait c'est compliqué de modifier la carte actuelle dans le sens où en gros il y a déjà des personnes qui ont avancé dans cette aventure et donc je peux pas me permettre en fait d'arriver et de modifier les challenges pour moi en fait la suite logique au niveau des challenges etc les challenges qui se débloquent s'il y a des personnes qui ont commencé enfin c'est le cas il y a des personnes qui ont commencé le mode aventure qui ont débloqué des challenges je peux pas me permettre en fait de réordonner les challenges de modifier l'ordre de modifier le contenu des challenges là du coup c'est compliqué pour moi d'intervenir dessus en revanche j'aimerais quand même essayer de faciliter les personnes en mettant déjà en améliorant les fiches d'aide et en en mettant de partout parce qu'actuellement il n'y a pas des fiches d'aide de partout mais du coup en mettant plus de contenu donc je me dis que sur cette partie web je pourrais mettre plus de contenu du coup c'est du contenu théorique puisque les fiches d'aide comme vous l'avez vu ça reste du texte ça reste des exemples etc mais ça permettrait on va dire d'aider les personnes qui se lancent dans le web mais en tout cas pour les prochaines cartes donc notamment celles qui en attendent et qui méritent d'être terminées ce sera sur du contenu comme ça donc là je suis bientôt à la fin il me reste encore quelques challenges pour la terminer cette carte elle est attendue par pas mal de monde et j'ai hâte moi aussi de la sortir parce que je suis content de ce que j'ai fait je trouve que ça peut être pas mal j'ai hâte aussi d'avoir des retours de personnes pour pouvoir l'améliorer m'améliorer aussi oui j'ai hâte mais voilà là j'ai été pas mal mobilisé honnêtement sur le mois d'octobre sur d'autres projets enfin d'autres choses en cyber que je devais avancer en priorité pour fin octobre mais du coup dès que dès que c'est fait je vais pouvoir terminer du coup la carte en question qui est entre guillemets en attente d'être terminé et donc pour les fiches d'aide non actuellement il n'y a pas du tout possibilité de rajouter des fiches d'aide on peut soumettre sa solution mais du coup en contenu d'aide il n'y a pas enfin la communauté ne peut pas partir aux fiches d'aide mais ça serait un truc qui serait vraiment cool parce que du coup des personnes pourraient rédiger des fiches d'aide le proposer et puis l'ajouter sur les tchals et ce serait vraiment et bien cette fiche d'aide on peut la retrouver sur un challenge du mode aventure parce qu'il y a un challenge avec une XSS mais dans le mode web enfin la catégorie web du mode libre on peut retrouver aussi du coup la fiche d'aide sur la XSS parce que finalement cette fiche d'aide elle vous aide à comprendre ce qu'est la faille XSS mais si vous retrouvez cette faille XSS rien ne m'empêche moi d'attacher cette fiche d'aide à plusieurs challenges voilà là voilà si je prends lui par exemple ah non bon là j'ai pas mis une fiche d'aide mais comme je vous ai dit il n'y en a pas forcément beaucoup elles sont surtout sur le mode aventure bon là il y en a une voilà injection de commande bash en aveugle là j'ai une fiche d'aide qui explique le minimum sur l'injection de commande en aveugle et cette fiche d'aide tu peux très bien la mettre ailleurs voilà je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions je pense qu'ils sont tous partis s'inscrire moi ça me fait plaisir je suis content si c'est le cas Pony elle est 100% en mode book bounty là ouais j'ai vu ça donc oui pour répondre à cette question oui j'ai un WAF partiel dans le sens où forcément sur des challenges web directement sur les challenges web où il faut péter avec enfin il faut exploiter certaines failles que ce soit sur sur de l'injection SQL ou sur de la XSS ou autre ça va être compliqué de mettre un WAF devant de protéger un challenge qui mérite d'être pété mais sinon sur la plateforme de Tours CTF oui il y a un WAF qui protège certaines parties mais bon voilà il n'y a pas du coup sur les parties réalistes les instances etc il n'y a pas forcément de WAF en revanche bon du coup en revanche en termes de sécu enfin de sécu entre guillemets mais pour accéder au challenge il faut être connecté sur Tours CTF donc si vous n'êtes pas connecté sur Tours CTF vous n'aurez pas accès au challenge là moi si je vous donne le lien d'un challenge là celui-là par exemple si vous n'êtes pas connecté sur Tours CTF vous n'aurez pas accès au challenge on va vous inviter à vous connecter pareil pour toute la partie Pawn si vous vous connectez du coup en SSH sur les instances les machines pour faire du Pawn vous serez rejeté si vous n'êtes pas connecté sur Tours CTF donc si vous essayez depuis une autre machine que ce soit je ne sais pas si vous avez un VPS ou autre et que vous voulez du coup faire du CTF sur Tours CTF depuis une autre machine vous n'aurez pas accès il faudra vous connecter pour que la plateforme elle sache que vous êtes connecté qu'elle enregistre qu'elle autorise votre adresse IP à utiliser du coup à accéder au challenge en étant connecté sur Tours CTF et aussi normalement les instances que vous lancez en machine virtuelle ces instances là il n'y a que vous où vous êtes autorisé à accéder à l'instance donc si vous filez le lien de votre instance à un pote et qu'il n'a pas rentré le code d'accès pour rejoindre l'instance et participer à la partie et bien elle sera refusée aussi voilà deux trois petits détails en termes de CQ entre guillemets je crois qu'en fait elle a repris la coupe du monde de Bug Bounty là ce soir il me semble donc je crois que c'est pour ça elle est à fond d'accord mais du coup pour les courageux il a lancé un défi tout à l'heure personne n'a réussi le challenge réaliste donc il faut que ça soit quelqu'un d'ici et l'autre défi que je pourrais lancer c'est la première personne qui arrivera à flag l'intégralité de la carte d'aventure donc c'est 37 challenges ceux de la fin sont un peu plus compliqués mais bon le premier qui y arrive chapeau du coup il aura le droit à un badge qui sera débloqué donc il y a un peu de concurrence si on regarde un peu le classement notamment le deuxième du coup Emery qui doit être le plus avancé sur le mode aventure donc avec 20 challenges qu'il a fait donc à vous de jouer donc il y a de tout il y a beaucoup de faciles donc en vrai si vous vous débrouillez bien en web vous pouvez les enchaîner très très rapidement les challenges vraiment après il va en avoir d'autres un peu plus complexes et si vous ne connaissez pas la faille en question ou on va dire la petite subtilité que vous n'allez pas vous renseigner du coup sur le web ça va être compliqué il y en a des qui ne sont pas forcément évidents je trouve mais qui sont qui sont très fun très très fun donc voilà deuxième défi réaliser le mode aventure et puis le premier défi lancez-vous sur les réalistes voilà Gradmaster Socialbook Socialbook V2 voilà ok s'il n'y a pas d'autres questions dans Pollux en tout cas n'hésite pas à passer donner des news de la plateforme ok cool trop bien pas de soucis et puis même quand on recré le Tower Discord ouais ça aussi petite info le dernier commentaire est intéressant le mail d'inscription effectivement il part souvent en tout cas dans les spams donc si vous vous inscrivez sur Tower CTF faites attention à ça checker du coup les spams checker vos spams pour vous inscrire c'est un peu la problématique que j'aime mais il faudrait que je règle ce souci un serveur SMTP qui est partagé par plusieurs souvent du coup les mails qui vont partir de ce serveur là vont tomber dans les spams bon ça fait au courant il faudrait que je oui il y a eu des pouces mais bon tout le monde a répondu mais j'accepte les challenges et donc du coup sur Tower CTF tu as proposé un challenge et donc tu as juste à soumettre un challenge tu as du coup un petit texte qui t'explique comment fonctionne la soumission de challenge sur Tower CTF et après je t'invite à remplir le formulaire nom du tchal l'énoncé la solution du challenge difficulté catégorie flag le nombre de points du challenge et après tu joins une archive avec ton challenge dans l'archive et voilà et du coup après automatiquement quand vous soumettez un challenge ça va ouvrir une discussion avec les modérateurs et les admins de Tower CTF et donc ton challenge sera mis en attente d'évaluation de traitement et donc derrière potentiellement s'il y a des choses qui ne vont pas dans le challenge que vous avez soumis je pourrais répondre en commentaire moi ou un modérateur ou une autre personne répondre en commentaire les choses qui ne vont pas et repasser le challenge en mode édition voilà donc comme ça vous pourrez éditer votre soumission de challenge jusqu'à qu'il passe en publication et quand il sera passé en publication vous aurez le droit du coup au badge créateur de challenge voilà et oui si tu veux tu peux soumettre une demande juste pour faire un test après ta demande je peux la refuser la supprimer mais oui tu peux donc moi du coup normalement si tu soumets une demande pour faire un test je vais recevoir une notification et donc là j'ai ma petite cloche qui devrait bouger comme quoi il y a un nouveau challenge qui est en attente et donc après je pourrais checker ton challenge voilà c'est vrai que le développement de la plateforme par contre ça a dû être c'est quelque chose d'immense tout seul c'est énorme oui ça fait pas mal de choses en fait en surface si on voit juste comme ça ok il y a des menus des machins etc ça va mais en vrai derrière quand on regarde dans les coulisses toute l'architecture elle reste quand même complexe en techno comme j'ai dit j'ai du Django j'ai un proxy en front je vais avoir du RabbitMQ pour la partie en fait asynchrone je vais avoir du Redis pour du cache parce que j'ai aussi un système de cache je vais avoir du Docker des containers différents je vais avoir des systèmes qui vont me permettre d'installer automatiquement des challenges j'en ai pas forcément parlé dans l'architecture mais j'ai un système qui me permet automatiquement d'installer des challenges à partir d'un lien d'un dépôt git j'ai juste affilé en fait le lien du dépôt git et derrière le challenge sera automatiquement installé dans le web ou autre etc donc tout ça cette orchestration cette automatisation là ça prend du temps pour monter tout ça mais c'est des choses qui aussi et j'en ai gagné en même temps j'en ai gagné aussi en développant la plateforme j'avais un schéma mais je ne sais plus honnêtement où il est mais j'avais du coup un schéma sur tout hors CTF je ne sais pas si je peux le retrouver ce schéma c'était un schéma de l'archie si ça intéresse potentiellement des personnes je regarde vite fait si je l'ai sous la main je l'avais présenté hop ça essaye déjà de faire de la liste hop ouais bon il n'était pas loin le schéma après il n'est pas forcément à jour mais bon voilà un petit peu le principe que j'avais déjà présenté en public le schéma mais bon voilà du coup j'ai bien Nginx en première partie j'ai une partie en fait qui est dans un network public qui est vraiment la partie à gauche des petits pointillés et après je rentre dans un network privé et donc derrière je vais avoir un container qui va gérer en fait les challenges web un container qui va gérer les challenges system voilà les challenges system je vais avoir un autre container qui va gérer en fait les challenges system donc quand je parle de système c'est de pawn challenge pawn mais sans l'ASLR qui est désactivé et donc ça ça va tourner dans une machine virtuelle où l'ASLR est désactivé parce que je ne sais pas si vous le savez mais du coup pour désactiver la protection de l'ASLR donc la randomisation de l'espace mémoire au niveau du kernel comme je veux dire c'est au niveau du kernel et donc du coup c'est une option qu'on désactive au niveau du kernel Linux et donc du coup je fais tourner tout ça dans une machine virtuelle après il y aura certaines personnes qui vont me dire oui mais potentiellement on peut le désactiver dans un container mais en termes de sécu c'est vraiment pas cool de pouvoir le désactiver au niveau du container parce qu'il faut lui donner certains droits au container et en termes de sécu c'est pas cool donc j'ai une machine virtuelle où l'ASLR est désactivé qui tourne avec un container et donc là ça va gérer toute la partie challenge où on a besoin que l'ASLR soit désactivé j'ai un Django comme je l'ai dit qui est ici le Django pour l'orchestration des VM le lancement des instances j'ai aussi du coup un Redis qui est utilisé pour du cache et pour la partie WebSocket et donc derrière au niveau de l'orchestration des VM du coup j'ai derrière des tâches rabbit avec du celery pour info et donc du coup j'ai un système qui va me démarrer mes VM un système qui va m'arrêter mes VM et donc derrière tout ça est orchestré dans du KVM avec du script qui va me permettre de lancer des instances et donc pour les instances en gros je peux le superviser depuis mon espace d'admin de tour CTF et je peux par exemple rajouter un réaliste je vais choisir le nombre de la RAM que je veux sur mon instance je vais choisir l'image de mon instance enfin de mon instance de ma VM l'image de ma VM et puis ben voilà et donc derrière ben tout se débrouille tout seul là je vois qu'il y a une personne qui aime une petite capture ah mais ok oui ça c'est pour un c'est pour un challenge effectivement ça c'est pour un petit challenge oui oui tout à fait oui oui c'est bon au début j'ai buggé dessus je me suis dit tiens ça vient d'où ça mais oui c'est social book effectivement je crois qu'il a un problème visiblement il n'arrive pas à valider non non c'est pas non c'est pas un problème en tout cas moi c'est normal c'est faut creuser mais c'est normal faut creuser pourquoi et comment bypass justement cette partie là c'est tout à fait normal c'est le premier défi de social book mais du coup bon voilà pour mon petit schéma j'ai hop voilà voilà en tout cas super projet merci je sais pas si il y a d'autres personnes qui ont d'autres questions mais bon si c'est tout bon on peut s'arrêter là en tout cas merci beaucoup d'avoir été présent ce soir de m'avoir écouté c'est vraiment cool et puis aussi vos commentaires m'ont fait vachement plaisir donc c'est c'est vraiment cool si vous avez des idées n'hésitez pas à les partager du coup il n'y a pas forcément de discours ou directement aussi contactez TowerCTF ben directement il y a un mail pour contacter TowerCTF qui est contact towerctf.fr tout simplement vous pouvez du coup contacter et puis gérer vos vos messages et je crois que j'ai fait le tour et sinon si vous avez des idées mais propres à un challenge ben n'hésitez pas à faire une demande d'aide vous faites une demande d'aide et puis vous pouvez proposer votre idée pour le moment vous pouvez faire comme ça il n'y a aucun souci c'est propre à un challenge et le mail c'est contact arrebase tower je dirais ctf.fr et donc du coup si je réponds à partir de ce mail et que je vous réponds il y a des chances que ça tombe dans les spams malheureusement je pense que ça a été une découverte pour beaucoup et que c'était intéressant bon ben c'est cool ça fait plaisir et encore bravo à toi parce que le boulot est impressionnant merci après c'est un projet qui me tenait vraiment à coeur et j'y suis allé j'y suis allé à fond avec passion et comme je l'ai dit en fait durant ce projet j'ai appris pas mal de choses comme dans beaucoup de projets ou de choses que je fais dans la cyber à côté sur mon temps perso j'apprends énormément et le fait d'apprendre c'est trop bien en fait donc là de monter ce projet de A à Z ben j'ai appris j'apprendrai et j'apprends encore enfin voilà et donc en termes de temps alors c'est un peu compliqué à doser le temps mais je vais quand même donner une fourchette mais environ après Tower CTF a évolué mais déjà pour avoir une grosse base ça m'a pris environ 8 mois en 8 mois du coup j'ai monté Tower CTF avec ce que je vous ai montré il y avait quand même moins de challenges en 8 mois quand j'ai lancé et que j'ai passé 8 mois dessus il y avait moins de challenges vous imaginez bien mais du coup ça m'a pris entre 6 et 8 mois je dirais et après ben derrière par la suite c'était des petites abéliorations et surtout le mode aventure m'a pris pas mal de temps pour faire les challenges mais pour monter la plateforme c'était entre 6 et 8 mois et pour réaliser la carte du mode aventure je dirais entre un mois et demi et deux mois après bon j'ai passé pas mal de temps j'avais d'autres choses aussi à gérer quand même à côté et sachant que c'est sur mon temps perso mais un mois et demi à deux mois pour réaliser la carte du mode aventure et donc je sais plus si je l'ai déjà dit peut-être pas ici mais ce que j'aime faire c'est de terminer une carte pour pouvoir la sortir j'ai pas envie en fait de sortir une carte et de mettre 3 challenges dessus et puis derrière de les ajouter au fur et à mesure parce que les personnes elles vont commencer elles vont faire les 3 challenges elles vont s'arrêter là et je trouve que ça casse vraiment le délire donc je termine une carte et une fois que j'ai terminé une carte qu'elle est complète et ben à ce moment là du coup je la sors publiquement donc du coup forcément je passe un temps pas mal de temps avant de terminer la carte une carte qui donc là c'était 37 challenges sur le mode aventure du web qui est quand même pas mal conséquent j'ai passé beaucoup de temps il y a des chances que ce soit la carte qui contient le plus de challenges celle du pawn ce sera entre 15 et 20 challenges pour information les aventuriers du pawn qui sortira qui est pas mal aussi voilà alors perso je suis pas sûr de faire les aventuriers du pawn mais en vrai tu peux comme je te dis c'est vraiment accessible aux débutants si par exemple tu veux des connaissances en archi que tu veux savoir comment ta machine elle fonctionne quelle est la différence entre un processeur 32 et 64 bits qu'est-ce que ça veut dire concrètement qu'est-ce qu'un registre etc si tu veux vraiment des connaissances vraiment de base tu peux commencer le tout premier des aventuriers du pawn et vraiment sous la forme on va dire un peu ludique et sous forme de diapo et plein de schémas ben tu seras voilà ça sera expliqué vraiment vraiment j'invite tout le monde à jeter un oeil même si ça vous semble compliqué le pawn le reverse etc que vous avez jamais rien compris je vous invite vraiment à y aller et après c'est le côté jeu aussi qui peut qui peut effectivement aider à attirer à ce niveau là et donc du coup la petite question ben voilà Ninfosec l'a dit mais du coup fin novembre fin novembre elle sortira il reste pas forcément grand chose mais comme j'ai dit j'ai été pas mal mobilisé sur le mois d'octobre j'ai pas pu la terminer mais là en novembre je vais pouvoir ben je vais pouvoir la terminer et la sortir après il y aura peut-être des évolutions donc pas en ajoutant des points mais surtout en fait en termes de comment expliquer des cas pratiques des évolutions sur les cas pratiques donc il y en aura ça sera quand même complet mais sur les cas pratiques du coup il y aura peut-être des petites évolutions sur la stabilité parce que comme je l'ai dit je vais en fait émuler entre guillemets dans un navigateur je vais émuler en fait les outils de reverse de pawn notamment GDB parce que GDB bon c'est l'outil on va dire entre guillemets qu'il faut utiliser dans le pawn qu'il faut connaître si je peux me permettre de dire ça et donc du coup j'accompagnerai en fait les personnes à comprendre cet outil comment il fonctionne et donc tout ça sera émulé en fait dans un navigateur donc pour les curieux pour les premiers challenges au début etc on va dire pour des choses très simples j'ai recodé en fait une simulation de GDB sur des choses très très basiques notamment pour consulter les fonctions pour pouvoir déboguer le code assembleur etc et l'exécution du code pouvoir mettre des points d'arrêt etc donc tout ça je l'ai recodé de façon simulée en JS qui n'était pas peut-être la meilleure solution mais sinon après pour les choses encore plus complexes dans GDB moi ce que je veux c'est quand même de garder en fait l'outil accessible directement dans le web pour éviter de dire aux débutants tu lances un shell chez toi tu te connectes en SSH et derrière tu lances GDB mais en fait après tu es tout seul dans la nature et si tu n'as pas compris les cours tu ne comprendras rien donc ça c'est quelque chose que je ne veux pas c'est pour ça que je veux que ce soit intégré vraiment dans la plateforme web et donc pour ça on a la possibilité il y a différentes solutions mais on a la possibilité réellement d'émuler en fait un kernel Linux directement dans un navigateur il y a plusieurs solutions qui permettent de faire ça mais voilà donc l'idée c'est vraiment de m'appuyer sur des technologies comme ça qui permettront de faire tout ça donc ça c'est vraiment pour le cas pratique sur le point si vous vous posez un peu la question comment je peux faire des cas pratiques faciles et accessibles depuis le web en fait il y a différentes solutions une bonne idée de Slime Master j'ai pas trop compris l'idée un système de reconnaissance lié avec les API des réseaux sociaux je pense que c'est un peu l'histoire de partager chaque fois que tu solves un tchel un truc comme ça ah ok alors penser non du coup mais du coup maintenant que l'idée est soumise pourquoi pas mais ouais ça peut être stylé ça permet de partager la plateforme en fait aussi carrément non mais ouais ouais pas mal pas mal d'idées qui coulent et polux j'ai pas moi j'ai pas compris ouais quand tu dis du coup des labs entiers parce qu'il y a déjà les réalistes c'est ça ah oui genre pro lab ah oui d'accord oui oui ok alors plus tard pourquoi pas après bon là ça fait pas mal d'idées pas mal de choses etc j'ai déjà pas mal de choses à poursuivre sur Twork CTF donc c'est des idées en fait qu'il faudrait mettre dans une boîte à idées ça oui j'en ai pas forcément parlé mais le principe de la boîte à idées je trouve que c'est vachement cool d'avoir une boîte à idées où tout le monde peut soumettre en fait des idées donc c'est quelque chose que je mettrai en place et après derrière en fait les idées je les prendrai et suivant les idées suivant la priorisation je les mettrai dans le backlog et puis pour l'infra aussi ça rajoute une sacrée couche de prix je pense oui carrément oui oui non mais carrément c'est pour ça pour plus tard s'il y a du monde sur Twork CTF que j'ai un système d'abonnement qui permet d'autofinancer les serveurs etc en termes d'évolution pourquoi pas ça peut être vraiment cool et je le souhaite à Twork CTF qu'il évolue dans ce sens mais du coup dans un premier temps pas forcément ah ok alors pour la partie réaliste en tout cas tout le système etc au niveau de l'archi supporte un réseau entier avec plusieurs machines ça oui actuellement il n'y a pas de challenge réaliste où il y a plusieurs machines derrière mais en tout cas tout est fait pour si vous voulez pour faire en deux mots j'ai la possibilité sur Twork CTF de créer donc un réaliste qui est basé sur une machine virtuelle donc sur une image et derrière moi dans l'interface d'admin j'ai la possibilité en fait de créer si vous voulez une deuxième machine virtuelle au niveau de la config et de dire que cette machine virtuelle elle a une machine master l'idée en fait c'est de pouvoir en fait créer un réseau un réseau de machines donc ça me permettrait par exemple d'avoir une machine master qui est exposée publiquement donc ce serait le point d'entrée donc vous aurez un portail web ou quelque chose comme ça et derrière si vous avez par exemple une RCE sur ce portail web et bien derrière ou autre ça vous permettrait de scanner le réseau interne le réseau privé interne et de pouvoir découvrir potentiellement d'autres machines dans ce réseau et derrière faire du pivoting notamment si on pense vraiment en pen test réaliste et bien vous pourrez faire du pivoting de machines dans le réseau interne et de rebondir sur des autres machines du réseau on pourrait imaginer un scénario réel du coup d'entreprise où on a une machine exposée publiquement derrière vous prenez le contrôle de cette machine là et derrière vous pouvez rebondir du coup sur le réseau interne de l'entreprise donc ça je peux le faire c'est juste qu'il n'y a pas de challenge actuellement sur ce scénario là mais en tout cas l'infra le supporte chaque instance que vous lancez sur TORCTF est dans un réseau privé un network privé et du coup elle est entre guillemets toute seule dans ce réseau privé donc je peux très bien popper d'autres machines dans ce réseau privé en mettre deux ou trois donc c'est jouable et du style combien de machines max je pense que c'est par rapport à ce que je disais il n'y a pas de limitation en nombre de machines normalement après au niveau de l'infra c'est pas illimité c'est comme tout mais en termes on va dire problématique enfin pas technique mais de ressources j'aurais une limite de ressources mais techniquement je n'ai pas de limitation oui c'est ça oui du coup bah là actuellement c'est les ressources qui vont freiner donc du coup la machine elle sera en carafe si je m'amuse à popper plein de machines avec un réseau de je ne sais combien mais sinon après si je veux faire évoluer les ressources et bien effectivement ma limitation actuellement c'est le portefeuille d'où du coup l'autofinancement de la plateforme pour faire évoluer tout ce petit monde et oui 10 machines c'est déjà beaucoup honnêtement déjà faire un challenge avec 3 machines c'est cool on peut déjà s'éclater en faisant un petit maillage de 3 ou 4 machines même 3 comme je l'ai dit c'est déjà cool et même si par exemple je veux faire un challenge où on a besoin de pivoter sur une autre machine interne 2 machines c'est déjà bien de pouvoir faire un challenge avec 2 machines dont une machine qui est exposée publiquement c'est cool et donc oui je peux dire le coût de l'infra actuellement comme je l'ai dit j'ai un serveur dédié actuellement et donc pour faire tourner tout ça etc et pour le moment c'est suffisant en termes de capacité etc et donc par mois je suis environ à 27 euros donc derrière vous multipliez sur l'année donc ça fait un peu plus de 300 euros à l'année voilà sachant que plus tu augmentes après plus il faudra que ça augmente tout à fait donc ouais là on va dire que j'ai entre guillemets pris un petit peu le minimum pour que la plateforme soit stable qu'on puisse lancer des VM etc et ça a fait le taf parce que j'ai pas suffisamment de personnes qui vont lancer 50 machines en même temps donc il y a déjà quelques personnes qui lancent 3-4 machines ça passe mais derrière du coup si je veux faire évoluer l'infra je serai sur des coûts beaucoup plus conséquents c'est pour ça que j'ai besoin du coup d'avoir un abonnement pour m'aider en fait à financer tout ça oui ce qui est normal pour la contribution ça dépend en quoi mais du coup tout ce qui est challenge directement sur tout RCTF je l'ai déjà expliqué plusieurs fois mais du coup sur tout RCTF on propose des challenges tu peux contribuer vous pouvez contribuer du coup en soumettant des solutions quand vous réalisez un challenge c'est vraiment cool de mettre des solutions parce que c'est pas tous les challenges qui ont des solutions il n'y en a pas beaucoup honnêtement qui ont des solutions et si je m'amuse à faire des solutions pour les 72 challenges je vais pleurer donc du coup vous pouvez contribuer comme ça et aussi en aidant les autres quand il y a des gens qui demandent de l'aide c'est cool si vous avez réalisé le challenge et qu'il y a une demande d'aide d'un autre utilisateur d'un autre joueur allez l'aider c'est toujours cool la page d'accueil je n'ai pas compris du coup le petit comment pas grave il a l'impression de se faire flasher sur la page d'accueil alors peut-être qu'il parle de cette page d'accueil et sinon on a la page d'accueil de tour ctf qui est celle-ci qui est le ah ok j'ai compris il parle de ça le petit mais bon c'est très subtil mais j'ai compris pourquoi il a l'impression de se faire flasher c'est vrai que ça fait un peu comme un radar et qu'on se fait flasher c'est assez subtil c'est assez rapide mais oui du coup je ne l'avais pas montré mais j'ai une petite vitrine qui présente tour ctf qui est assez sympathique après il faudrait peut-être que je la fasse évoluer quand même mais il y a une petite vitrine qui présente les points forts de tour ctf voilà voilà bah écoute je pense qu'on va s'arrêter là ok bon bah top bah ouais je te remercie une fois de plus et on va suivre l'évolution pas de soucis carrément et au plaisir de se recroiser carrément c'est sûr et bah merci beaucoup merci beaucoup à vous d'avoir été là pour toutes vos questions toutes vos idées et puis bah n'hésitez pas à contribuer sur tour ctf à partager vos idées à faire remonter des bugs des failles aussi et voilà merci beaucoup à vous Sous-titrage ST' 501